Je pense que ce que Armand a vécu avec ses filles, avec le psychologue industriel, de faire, de dénouer tous les nœuds qu'il pouvait avoir entre elles et lui, ça a été très bénéfique. Et l'autre chose que j'ai trouvé bénéfique, le fait qu'elle soit allée à l'EEB, ça a été un très grand plus pour elle. La formation qu'elles ont reçue, c'est vraiment formidable pour la suite des choses. L'EEB, pour moi, m'a fait le plus beau cadeau, c'est de me rebrancher sur moi, de me donner la confiance, de dire que ce que je pouvais amener de plus beau dans l'entreprise, c'était moi. J'avais pas besoin de me transformer en quelque chose d'autre. C'était ça, ma contribution. Moi aussi, c'est incroyable ce que ça m'a fait l'EEB. Pour moi, l'EEB est arrivé, j'ai gradué de l'EEB quand on a pris la présidente. Ça a été vraiment un transfert. Moi, ça m'a aidé beaucoup dans la relève parce que notre papa est quelqu'un de tellement charismatique et qui a tellement un aura incroyable que juste d'être là, il prend beaucoup de place. C'était pas facile pour moi, en tout cas, d'arriver à côté de notre père et de dire « je pense différemment, c'est pas ma vision, je verrais ça comme ça, je ferais les choses différemment ». Puis l'EEB m'a vraiment reconnectée avec qui je suis. C'était ce que j'avais à offrir à l'entreprise. Ça a été là, j'ai appris à faire les choses de ma façon, à me reconnecter sur moi et à dire « de toute façon, c'est juste ça, moi, que je peux apporter ». Je ne peux pas apporter ce que mon père apporte. Il a apporté ça. Pour que la relève, ça fonctionne. C'est important que dans l'entreprise, il a identifié les valeurs véhiculées. Nous autres, ça fait des années, ça a commencé chez Rienville et Frères, à ce site qui m'ont suivi chez Fraco, on a identifié nos valeurs. Et puis, normalement, ta relève devrait partager les valeurs parce qu'ils viennent de l'intérieur. Comme nous autres chez Fraco, la communication est importante, le respect c'est important, l'amour des emplois c'est important. Souvent, quand mes filles ont été en charge, mes vendeurs me revenaient et me disaient « Armand, c'est incroyable de travailler avec tes filles, c'est comme travailler avec toi ». Ça, si les enfants ne partagent pas les valeurs des parents, je ne pense pas qu'il faut que ça vienne dans l'entreprise. J'ai commencé à travailler avec Emmanuel. Tu sais, les relations de fratrie, des fois, c'est complexe par les histoires. Il y a quelque chose qui m'inquiétait, je ne voulais pas prendre la place d'Emmanuel parce qu'Emmanuel était arrivé avant dans l'entreprise. Moi, je suis la plus vieille, je suis l'aînée. C'était une grande préoccupation pour moi, lui, ne pas prendre sa place. C'était dans ma tête que ça se passait. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Julie et à voir ce qu'elle pouvait amener, je voulais travailler avec Julie. C'était comme, je voyais à quel point elle me faisait du bien, à quel point on était capable d'être tellement meilleurs quand on était les deux ensemble. Après, là, ça a été extrêmement important parce qu'on s'est mis à voyager ensemble. Ça a été un petit peu difficile, peut-être pour notre père qui voyait que Julie, elle, allait laisser des choses en vente et que moi, j'étais plus aux opérations. Ça continuait à travailler ensemble. C'était naturel pour nous deux, mais pas pour les autres. J'ai senti, j'étais reconnaissante parce que je vivais des moments extraordinaires avec ma soeur. On se permettait de rêver à l'entreprise, de rêver à ce que nous deux, on voulait créer. Puis à ce moment-là, il est arrivé des grandes choses. On a fait des découvertes, on a rencontré des gens. On a commencé à faire nos premières empreintes à nous deux, je dirais, dans nos voyages. Oui, tout à fait. Le papa avait aussi la crainte qu'il y ait un conflit qui s'installe entre toi et moi ou une compétition, puis il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas être le responsable de ne pas avoir nommé de relève, puis que Julie et moi, on rentre en compétition. Je pense que ça créait, ça a été doux pour lui parce que c'est vraiment notre réelle complicité de toujours qui s'est poursuivie dans notre travail ensemble. Il n'y a jamais eu de compétition. Ça prend le dévouement, les heures, ça prend de la compétence. Il faut que la génétique soit en place. Sous-titrage Société Radio-Canada ...